Donc, les amis, c'est parti ! Aujourd'hui, vous êtes prêts ? Bah ouais, parce qu'on parle, on parle, on parle, mais il y a des choses. Coucou, filou, filou, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça va bien. Bah voilà, on y va, c'est parti. Je vais voir si Blaster est dans le coin, là. Fais voir, hein ? Est-ce que t'es là, Blaster ? Attends, attention, il est reparti trois secondes, attention, il va revenir. Ouais, parce qu'il est pas loin. Ouais, pas que vous, comme on dit pour certains. Justement, on va savoir. Blaster, t'es prêt ? Attention, c'est parti, les amis. Allez, faites comme vous vous souvenez, on applaudit à la maison, on crie, on hurle, vous savez, un peu à l'époque des Dorothées et des guignols. C'est parti. Salut mon Blaster, comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça va ? Tu vas bien ? Il arrive, ouais, c'est bon. Il y a Florent qui dit « Ah, il arrive, ça y est, il est là ». J'étais en train de manipuler un Blaster, en tout cas, ça m'occupe. Eh oui ! Ah ben, ça fait plaisir de t'avoir, ça fait vraiment plaisir. Ben, moi aussi, merci. Ouais, ouais, c'est vrai. Salut Olive, salut Pilou, ben, je rebomme, salut Bat. Bonjour, oui, ben, on a encore fumé, il a fumé, ben, c'est Blaster, vous le connaissez, hein, vous ne pouvez pas dire que vous le connaissez pas. Ouais, il est mal placé, Bat, hein, dis-donc. Eh, il y en a d'autres qui font les foufous, hein. Oh que oui, il est bien placé pour ça, lui. Donc, ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, on va pouvoir quand même commencer à papoter, j'ai des questions à te poser, on va parler de nous, on va parler de toi, de, bien sûr, pour ton environnement, tes passions, tes loisirs, ta famille, enfin, toutes ces choses-là, mais dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Oui, il y a des trucs qu'on ne pourra pas dévoiler, bien sûr. Non, non, non. Est-ce que tu vas bien, déjà ? Mais super bien, attends, je pose l'énorme Blaster, parce qu'il est… Non, non, mais tu vas nous le montrer, tu vas être… Attends, 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 ne bouge pas, attends, ne bouge pas, on va le faire, on va faire un autre plan caméra. Regardez ça, ce n'est pas énorme, ça ? Attention. Oh, le truc ! Ça crache des roquettes. C'est génial. Alors, ce n'est pas un téléphone portable, c'est beaucoup trop gros. Attends, je le pose, mais il prend toute la maison. Vas-y, vas-y, on va revenir en écran normal, et puis je vais mettre, attends, je vais mettre la petite bannière qui va bien. Voilà, mon invité ce soir, effectivement, c'est Blaster Joanneur. Ah là là. Ben, écoute, je vais te poser une première petite question. Pourquoi tu te se dis ? Pourquoi Blaster Joanneur ? Vas-y. Ah, alors, on cherchait un nom, en fait, qui symbolisait un petit peu l'essence de la chaîne qu'on voulait créer avec les enfants. Oui. La chaîne YouTube qu'on a créée, en fait, c'est un projet familial. C'est pour, il y a plein de raisons pour la création de cette chaîne, mais voilà, c'est un projet familial, globalement. Et donc, on voulait traiter de Blaster, de jouets et de nerfs, parce que les nerfs sont des blasters, mais il y a d'autres marques que de nerfs. Voilà. Quand même. Et donc, c'était pour traiter des blasters dans leur généralité, des nerfs et puis des jouets. Donc, Blaster, joie, nerfs. Alors, c'est une galère pour prononcer Blaster, joie, nerfs. Souvent, on veut dire Blaster, joie, nerfs. Oui, au début, c'est ce que je disais. Au début, c'est ce que je disais. Mais pourtant, c'est simple. C'est jouer à nerfs, point. Tu joues à nerfs. Et puis, voilà. Oui, et puis tu peux dire Blaster, la joie, les nerfs. Blaster, la joie, les nerfs. Blaster, joie, nerfs. C'est beau. Donc, il y a les mêmes mots techniques, mais c'est pénible à dire. C'est pénible, c'est pénible. Alors, on avait pensé à passer à Blaster J. Bon, on a laissé tomber. On a dit, c'est pas grave. Ça fait travailler le vocal des gens. Tu vois, ça fait... On est vraiment un peu orthophoniste, finalement, tu vois, dans la famille. Oui, un peu, quand même. Oui, il faut. Mais bon, ça va, ils se sont habitués. Ça fait quand même longtemps. C'est pas assez... Tu sais, même mon pote Marc, là, Air Battle Game, des fois, il croche encore. Je sais que tu es derrière les mon Marc. C'est pour ça que je dis ça. Non, non. Il y a Florian qui dit, c'est pas galère. Non, non, pas du tout. Merci, Florian. Je peux pas tout dévoiler, mais c'est aussi, dedans, il y a des parties de lettres de notre nom de famille, tu vois, qui ont été assimilées aussi à son... C'est trop... Ah oui, c'est une belle recherche familiale, alors. Voilà. C'est les plus grands qui ont trouvé ça. Il y a un ensemble de choses, de mots, de mnémotechniques, de lettres qui concernent toute la famille, en fait. Voilà. Puis il y a des choses qui sont connues, finalement, que de l'entourage proche. Mais c'est vrai, on a fait un brainstorming, attends, s'il te plaît. Ah oui, quand même. On a fait un brainstorming, quand même, un tour de table en famille pour ça. Les mecs, il faut que ça, il faut qu'ils aiment, quoi. Alors, tu vois, il y en a qui ont déjà l'œil. Il y a Pierre du Sanctuaire qui dit, il y a Tekken 3 derrière lui sur la bande d'arcade. Tu te rends compte ? On attaque, là, déjà. Tu as vu ça ? Non. Donc, oui, les amis. Vous allez voir, on va en parler de tout ça. Ne vous inquiétez pas, on y arrive, on y arrive. Non, non, non. Moi, je ne veux pas le lâcher. Est-ce que tu peux donner à tout le monde ton vrai nom ? Mon vrai prénom. Oui, ton vrai prénom. Oui, Stéphane. Voilà. On va garder Blaster. Voilà. C'est un choix. Tu ne t'appelles pas Blaster dans la vie, les amis. On est d'accord. Non, non, non. Bonsoir, Kermeline. Accessoirement, les pseudos, c'est vrai que dans la vie privée, ça ne sert pas beaucoup. Puis, j'ai même un son qui est encore plus foutriqué que ça. Voilà. Donc, non, non, Stéphane. Tu vas nous le raconter, alors. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde ? Allez, vas-y. Dis-nous qui tu es. Attention. Dans la mesure du possible, bien sûr. Attention. Je te laisse faire ce qui te convient, toi. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Je m'appelle Stéphane. J'habite dans le Béry. Ah, oui. Voilà. Je suis natif du 91 Etampes, en région parisienne. Ah, tu es du coin, oui. Oui, pas très loin d'où tu es. Mon épouse aussi est de là-bas. En fait, on est une habité dans le Béry parce qu'on voulait retrouver un peu de sérénité au quotidien. Et trouver aussi des loyers pas trop exorbitants. Quand on a commencé à se mettre en ménage, on était attiré par les loyers peu chers de la région centre. Et puis aussi, il y avait un peu de famille dans mon épouse dans le coin. Voilà. Donc, maintenant, on habite dans le Béry. Quel âge as-tu ? 25 ans. Moi aussi. Ouais. Voilà, bien tracé. 35 ans. 45 ans. Ouais, c'est bon. Voilà, marié, trois enfants. Garçon-fille. Alors, j'ai deux jumeaux, garçon et fille. Et puis, une paire de jumeaux, garçon-fille. Et puis, un grand. Bien travaillé. Voilà, pour 8 ans. Et un grand de 14 ans, Vavan, avec qui je fais la plupart des montages, tournages de la chaîne. J'ai cru voir le plus grand quand tu as fait ton petit teaser de l'annonce de la soirée, en fait. Et c'est lui qui a rajouté Nerf à la fin. Voilà, je crois que c'est ça. D'accord. Est-ce qu'ils contribuent tous les jours à la chaîne ? En fait, tout le monde. C'est vrai qu'ils sont moins présents sur les dernières vidéos parce que je me suis fait un peu défoncer par la loi Copa. Et j'ai vu des vidéos qui ont été alignées, en fait, parce qu'il y avait des enfants dessus. Donc, je fais de moins en moins de vidéos avec tout le monde. Tu vois, ou des petits... Après, je ne suis pas contre. Moi, c'est la façon que ça a été mis en place, que c'est un peu n'importe quoi. Oui, c'est ça. Après, si tu veux, les petits, le grand, mon épouse, tout le monde participe, que ce soit dans les clétures, parce que ça paraît à l'arrache, ça paraît machin. Non, ça a l'air bien clair quand même. Après, on peut se planter sur ce qu'on dit au niveau des nerfs et des jouets, parce qu'on n'est pas des pros, on est juste des amateurs. Mais par contre, on essaye de travailler sur les vannes qu'on va faire, les réparties. Alors, justement, tu vois, on retrouve beaucoup de mots. Tu verras dans les commentaires plus tard, après, quand ils défileront. On a beaucoup de mots, de personnes qui disent qu'effectivement, tu as un super humour, ça fait trop rire, la chaîne, elle fait rire. Tu as toujours le petit mot, la petite blague, le petit truc, l'ambiance qui fait que c'est super familial. L'aspect familial, il prédomine et on le sent bien dans la chaîne. Alors, les amis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Blaster, il a une chaîne YouTube, bien sûr. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, Blaster Joir 9. Tu viens de foirer, non ? Je vois déjà. Nerf, c'est le R. Je vois Nerf. Moi, Jerry, attention. Vas-y, vas-y. Je lève les mains. Je vois Nerf. Les amis, c'est écrit, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, c'est sur l'écran. Et je vois Nerf, donc Blaster. Et franchement, allez-y, vous allez vous éclater. Et puis, en plus, c'est vraiment top. Mais surtout, au-delà de ça, ouais, je trouve que, si tu veux, ta chaîne ou toi-même, on rencontre une personnalité. On rencontre, non pas seulement, il y a beaucoup de YouTubeurs, on se connaît, on se côtoie tous les uns les autres. Mais au-delà de ça, on retrouve, on a l'impression d'être un ami, un de tes amis depuis longtemps, et on a l'impression de se connaître. Comme quand on s'est parlé, on s'est parlé, toi et moi, dès le début, immédiatement. On a les accroches, les points, les... Ouais, je dirais que la passion est la même. On a parlé d'autres sujets qu'on va aborder tout à l'heure. Mais je trouve que c'est assez prépondérant chez toi et dans ta chaîne. Ça donne envie. Ça donne envie. Et aujourd'hui, il y a quand même 4 000 abonnés qui sont présents. C'est pas rien. C'est une belle chaîne. Ouais, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est une belle chaîne et ça tourne bien. On voit que c'est travaillé. Il y a un beau logo. Il y a une ambiance. Il y a tout ça. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, franchement, bravo pour ce que tu fais. C'est génial. Il faut le dire. Il faut le dire. Arrête, t'es arrête. Non, mais merci. Merci beaucoup. Je t'en retourne le compliment. Non, mais je t'en prie. Je te jure. Et c'est pas de la fausse modestie. Mais je te jure. On n'a pas le melon. Moi, tous les jours, je me fais pourrir par ma femme. Parce que tous les jours, c'est pourri ce que j'ai fait. C'est un peu de la... Mais non, mais c'est bien. Mais tu t'amuses. On s'en fout. Après, je te fais un micro-off. Il y a plein de déglingués qui me cassent la tête, qui me prennent la tête. On la fout. Moi, je fais ça pour m'amuser avec mes gosses. J'ai pas de prétention de vouloir devenir un youtubeur, un machin. Si les gens adhèrent au projet, qui s'amusent avec nous, sans nous prendre la tête. Parce que moi, je suis... Voilà, c'est comme dans la vie ciline. Il y a un croyant qui se dit, on est là, on est là. Donc, oui, ils sont là, les amis. Ils sont tous là en soutien. Il y en a qui vont aller voir. Je vais aller voir ce week-end. C'est Benjamin. Mais oui, les amis, bien sûr. De toute façon, ne faites pas trop de films. Ça ne va pas non plus être là, je ne sais pas. Mais si, mais on sait que là, je veux dire, c'est super fun. C'est vraiment bon enfant. Il y a une bonne ambiance. Et franchement, il y a des chaînes que tu regardes et qui sont un peu rédhibitoires. Je ne veux pas casser, je ne veux pas citer de nom. Mais il y a des moments où c'est juste pénible. Alors que là, pas du tout. Puisque tu changes de plan, tu changes de caméra. Il y a vraiment une production derrière. Et ça, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il a raison ? Oui, il ne pleure pas Papou. Il a raison. Alors, pourquoi on t'appelle Papou ? En fait, les premiers tournages, qui sont les pires, je crois, que ce qu'on a fait, je t'invite à regarder un jour les premières vidéos de la chaîne. Ce n'est pas possible. Même quand je me regarde, j'ai envie de me mettre des beignes dans la tronche. Mais en fait, mes enfants m'appellent Papou. Et pour les premiers tournages, si tu veux, à chaque fois, dire Blaster, ça sortait Papou. Donc, je dis, bon, laisse tomber, on va continuer comme ça. Appelle-moi Papou. Et c'est resté, en fait. Et c'est drôle, parce que moi, Papou, c'est le nom de mon beau-père. C'est le nom que mes enfants appellent leur grand-père, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, Papou. Je dis, Papou, pour moi, c'est le grand-père de mes enfants, en fait. C'est ça. Et puis, dans mon travail, il y a un responsable marketing qui m'avait dit, parce que tout le monde ne savait pas que j'avais une chaîne, parce que je passais pour un blaireau dans le boulot que je faisais quand je parlais de ça. Et en fait, il y a un mec de marketing qui m'a dit, c'est bien me penser, Papou, parce que c'est paternaliste, c'est rassurant, c'est bien pour les enfants. Je dis, mais c'est pas pour ça que j'ai fait ça. C'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. Je dis, pour rien. Et c'est vrai, moi, du coup, je l'ai laissé. Puis, ça a un côté, ouais, les enfants que j'ai rencontrés sur les Blaster Games, parce qu'on a une association qui s'appelle Blaster Games Organisation. Blaster Joinerf Organisation. Ah oui, quand même. Pardon. Cette association, elle a deux versants. Elle fait des événements blaster en forêt, sur des sites à la demande, un peu partout. Bon, c'est pas le sujet du jour. Et on fait aussi de l'événementiel Sensibilisation Handicap. Très bien. Pourquoi ? On va vite te le faire voir. Attends, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, je vais changer de plan. Tu sens ? Hop là, voilà. Voilà, les amis. Voilà. Il a un super fauteuil. Et si tu veux, mon expérience professionnelle et tous les contacts que j'ai pu avoir dans mon boulot, les copains, enfin des clients qui sont devenus des copains, des copains qui sont devenus des prestataires d'événementiels Handicap, enfin bref, on a créé un groupe en fait, et on organise des événements, collèges, lycées, etc. pour s'organiser aux gens. On peut trouver ça sur Internet, vous avez créé un site Internet, vous avez fait un page Facebook de cette association, de tout ça ? Non, parce qu'en fait, on est très local, on a tellement… Attends, je suis pas cadré, bouge pas. Attends, bah si tu veux, je te recadre comme ça. C'est que… Attends. C'est mieux, hein ? C'est que la sauce, si tu veux, on n'a pas fait de site Internet, parce qu'on a déjà beaucoup de taf en local, bon, en ce moment avec le Covid, il se passe plus rien, et j'avais pas besoin de communiquer plus que ça, parce que les événements qu'on fait, c'est pas de la sensibilisation Handicap comme on l'entend, c'est plus, si tu veux, faire voir que quand t'es en dit, t'es pas mort, au contraire, tu peux faire plein de trucs. Et nous, on arrive dans les bahus, tu vois, les lycées, les collèges, des grosses structures, même les hôpitaux, et on arrive avec des bagnoles de sport, des motos adaptées, des modules tout-terrain, le champion de France de Kartini-Handy, des pilotes motos, side car et de sac, tout s'en dit, pour faire voir en fait que, bah non les gars, c'est pas parce qu'il te manque un morceau que ça va s'arrêter, quoi. C'est devenu un super acteur, un super connu, il manque un bras, bon, nous on a pas le temps, mais ça continue. Mais non, mais c'est clair, dis-moi. Donc c'est clair, c'est ça, c'est une chaîne YouTube et une assos, en fait. Dis-moi, 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 depuis quand tu collectionnes ? Ah, alors on va revenir au sujet, à notre site. En fait, quand j'étais gamin, je collectionnais, j'avais, alors je vais pas faire ma causette, mais ils me les filaient parce qu'ils en voulaient plus, quoi, ça partait à la benne. Donc c'était du Star Wars, le vintage, des trucs comme ça. Donc j'avais une petite collection. J'ai grandi, je suis sorti de mon milieu, je suis devenu commercial, cadre commercial, directeur régional, etc. J'ai changé de vie et j'ai laissé de côté tout ça et j'ai tout abandonné pendant des années parce que ça correspondait pas au panel de gens avec qui je travaillais. J'étais pas à l'aise avec tout ça et j'ai tout arrêté. Ouais, je comprends. Et un jour, grâce à mon fils, Vavan, et tu vois, ça tient à rien des fois, il me dit, papa, je veux un nerf. Ouais, c'est quoi ? Je regarde des vidéos sur YouTube, il me fait découvrir YouTube, je ne connaissais pas YouTube. Il y a encore trois ans et demi, je ne connaissais pas YouTube. Ah ouais, quand même, c'est fou, trois ans et demi, 4000 abonnés, des nerfs partout. Je ne connaissais pas cette plateforme, je ne savais pas ce que c'était. Et là, il me fait voir des vidéos et je tombe sur les vidéos de Jean-Georges, donc c'est l'usine à jeux, c'était la plus grosse chaîne nerf, c'est toujours la plus grosse chaîne nerf francophone, française. Là, pour des raisons personnelles, je suis devenu un copain, on s'est rencontrés, on a fait des tournages ensemble, là, il ne fait plus de vidéos, pour le moment. Mais j'ai accroché à ça, quoi. Et ce monde m'a ouvert YouTube. Et je suis tombé sur les vidéos de Jouet Vintage, aussi, tu vois. Oui. Voilà, je suis tombé sur des vidéos de Jouet Masque, sur Septimus Sblex, là. Je suis tombé sur des mecs qui font du Transformers, comme Papy TF, là. Il y a plein de trucs comme ça. Oui, oui, oui. Je suis tombé là-dessus, et j'ai dit, mais attendez, je suis arrivé dans un monde où je pensais, il fallait arrêter pour ne pas passer pour un gros blaireau, et il y a plein d'adultes comme moi qui kiffent et qui continuent à kiffer ça, mais je rattaque, je rattaque. Donc j'ai commencé les nerfs, les collections de nerfs, on a fait la chaîne avec les enfants, et puis j'ai enchaîné derrière avec tous les Jouet Vintage de mon enfance, que j'avais plus, parce que du coup, j'avais... Justement, c'est ce que j'allais te demander. J'avais plus rien, il me reste que... On va voir après, là, mais il me restait 2-3 trucs, c'est tout, quoi. 2-3 figurines, je n'avais plus rien. Soit je l'avais donnée, soit je l'avais vendue sur le bon coin. J'ai vendu 2 kilos de schtroumpfs, pour 10 balles, s'il te plaît. 2 kilos de schtroumpfs. C'était parce que ma mère n'avait pas beaucoup de moyens, mais quand elle allait à la librairie ou au pain, elle m'achetait un schtroumpfs. Et j'avais... J'étais fou de ça, et il m'en reste 2. Je te comprends, ça marche encore. Qui nous en a représenté il n'y a pas longtemps ? Il y en avait toute une série, une centaine, je ne sais plus combien. Et ta femme et tes enfants, qu'est-ce qu'ils disent de ce que tu as, de toute la collection ? Parce que tu m'as dit, c'est familial, bien sûr, mais toi, ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense ? Ma femme, on se connaît depuis l'âge de 17 ans. Ah oui, comme la mienne, comme on en avait parlé. On a tout vécu ensemble, mon accident, mon ascension professionnelle, elle a tout vécu, elle a perdu mes proches, j'ai perdu tout, enfin, je n'ai plus que mon frère en famille proche. Dédicaces, frangins, tu regardes. Et c'est vrai que, ben non, en fait, si tu veux aller dans un truc, tu kiffes, vas-y, c'est bon, voilà. Donc, elle ne juge pas, elle s'en fout, elle est contente pour moi. Ça ne l'intéresse pas, les jouets, les nerfs, tout ça, mais elle kiffe parce qu'on kiffe, puis qu'on fait ça tous ensemble. Le virus, là, sans parler des nerfs, les figurines et tout ça, mes gamins, ils m'ont commandé des vitrines, s'il te plaît. Ah oui ? Ouais. C'est bon, quand même. Voilà, donc je les ai cramés, les pauvres gosses, ils sont ça, ils font leur vitrine, maintenant. Dis-moi, est-ce que tu as un jouet en particulier qui est le plus ancien pour toi, donc qui était le plus mémorable ? Alors, c'est ce que je dis souvent aux enfants, quand tu es les enfants, ils ont toujours la tendance de dire c'est quoi ton préféré, c'est quoi ton truc le plus, le mieux, toi ? Il faut toujours que ce soit unique pour un enfant. J'ai plusieurs super souvenirs d'enfance, de jouets, tout ça, donc je crois que le jouet qui me... Ça serait dur de te dire, celui qui m'a le plus marqué, je peux te donner plein d'anecdotes, j'en ai pour 4 heures, tout le monde va s'endormir. Au moins un, là, comme ça, qui te revient dans ceux que tu as. Eh bien, tiens, on va dire... Je vais te parler du dernier, du dernier que je me suis acheté. Avec plaisir, allez, vas-y. Le dernier que je me suis acheté, parce qu'en fait, quand j'étais gamin, comme je te disais, j'avais pas 40 jouets, en salle de récréation, quand j'étais en primaire, il y a un gamin qui avait le X-Or, poppy, version française, avec l'articulation ventouse, chelou, là, tu vois. Oui, oui. Et il avait défoncé, le truc. Il l'avait défoncé, et il venait à l'école avec. Et je sais plus dans quel cadre, tu sais, on était petits, on était enfants, il m'a dit, « Bah, tiens, Steph, je te le donne. » Bon, cool. Moi, je le remmène, le truc tout pété à la maison, puis comme tous les gamins qui n'ont pas grand-chose, j'étais très bricoleur, tu vois, et je l'avais retapé de ouf, le truc, quoi. Je l'avais retapé, mais... W, W, quoi. J'avais changé les vis, il se recollait les parties pétées, refait un peu de peinture, enfin, il était magnifique, le truc. Quinze jours après, je le ramène à l'école, et le mec, il voit son jouet, direct, il va voir mon prof, qui s'appelait M. Bruno, l'enseignant, le maître d'école, et il dit, « Ah, monsieur, il m'a volé mon jouet. » Donc, « Non, il t'aille ce coup, là. » Donc, un, je suis passé pour un voleur, alors qu'il me l'avait donné, naïvement, on était petit, tu sais, et il a récupéré, W, W, je l'avais retapé, quoi. Il était tout neuf, tout nickel. Et tout, et je m'en rappelle de ce truc, ça m'avait marqué. Déjà, on traite de voleur, déjà, ça applique. Et en plus, j'avais passé un temps à le retaper. Voilà, pour toi, tu l'as retapé, tu as tout fait, quoi. C'est pas cool. Et j'avais, je ne sais pas, déjà 7-8 ans, tu vois, déjà le MacGyver de la saucisse, et là, je viens de me le retrouver dans ma boutique un peu fétiche, je fais des vidéos avec des trucs que j'achète chez lui, là, Univers Vintage, Univers Vintage, qui vend, il s'appelle, il est en Suisse, j'adore cette boutique, c'est comme toutes les boutiques, l'autre jour, il y avait un débat, on a un, peu importe. Moi, je sais que je kiffe, il avait un X-Or, là. Bon, il est à la maison. Là, justement, nous, on est en petit groupe privé avec des copains, et là, depuis quelques jours, il me balance des photos d'X-Or, de Gavan, X-Or rouge, X-Or métallique, enfin, c'est juste énorme, ce personnage. Il a quand même marqué. La photo du X-Or en boîte, et Papou qui l'a, elle est à la maison. On va regarder ça, on va regarder. Quel est ton plus ancien objet ? Celui auquel tu, ouais, le plus ancien, le plus vieux. Vous allez le voir dans ma pièce, c'est un, c'est crevé, mais c'est un souvenir. c'est pas grave. C'est un petit pistolet comme ça, attends, allez-moi ma main, comme ça, en die-cast doré, tu sais qu'on avait dans les tirettes de Fête Foraine. Ah, génial. Il y avait une amorce dedans, tu sais, ça pète un peu, tu vois. Ouais, génial, je vois très bien, ouais, super. Et c'est le plus, je l'ai retrouvé, c'est malheureux, mais quand j'ai perdu mon père il y a quelques mois, on a vidé le grenier, j'ai retrouvé 3-4 petits jouets qui étaient au fond d'un tas de paille, il y avait ce pistolet, deux schtroumpfs et un petit bonhomme en métal que j'ai toujours pas trouvé ce que c'était, je trouve pas la marque, ça devait être un truc pas cher, tu vois. Voilà quoi. Est-ce que c'est pour toi celui que tu préfères aussi ? Ou c'est juste parce que c'est le plus ancien ? Quel est celui que tu préfères toi ? Non, non, c'est pas celui que je préfère mais il a une symbolique, ça c'est pas... Il reste sur l'étagère, il bouge pas, c'est... J'ai eu un peu les larmes quand je l'ai retrouvé ce truc, ça m'a rappelé, j'étais tout petit quand j'ai eu... Et je m'en suis rappelé de dire que je l'ai trouvé. C'est à l'époque des dinosaures, c'est ça ? Ouais, Jurassic Pool, tout ça, ouais. Je me souviens, c'est un des élèves qui disait ça, je sais plus, aux maîtresses, ah mais maîtresse, t'as connu les dinosaures ? Oui, c'est ça, c'est ça, deux claques, oui. Tu rencontres avec la Kenaton, tout ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Bah écoute, est-ce que tu aurais une petite anecdote que t'aimerais nous raconter en plus de celle-ci et puis après on passe à la visite de ton musée, c'est parti, allez, après t'as une heure pour nous présenter tout ça. D'anecdotes, ça j'en ai d'anecdotes. Allez, une belle. Sur quoi ? Sur les jouets ? Ah ouais, vas-y. Peu importe. Alors je vais te dire la pire anecdote de toute ma vie des jouets vintage que j'en ai pleuré, mais un truc, un truc de ouf. J'achète, écoute bien, c'est un truc, tu sais, c'est ce qu'on appelle les vengeances, les vengeances, tu vois comme le X-Or, je me le suis acheté, c'était là la vengeance, quoi, voilà, j'en ai, oui, j'en ai eu, je voulais faire le deuil de ce souvenir, en fait. D'accord. Et là, j'ai eu le même souvenir avec un, enfin, pas le même souvenir, mais avec le rhino de masque, le rhino, le camion masque qui est, pour tous les collectionneurs de jouets vintage et de masque, c'est quand même une référence, c'est une référence. Vous connaissez, bien sûr. Ouais, et en fait, ce jouet, voilà, je ne l'ai pas eu, gamin, comme la majorité des jouets que j'ai maintenant, et celui-là, je bavais, je bavais de fou, quoi, quand je le voyais. Et je le vois, dans la boutique l'univers vintage, quand on s'est connu, ça remonte, je le vois, je fais mon petit calcul, je vends plein de trucs de la baraque pour me l'acheter, neuf, scellés en boîte. Et là, je fais un truc de psychopathe qu'il ne faut pas faire, je le décèle, je l'ouvre. Bah oui, c'est normal, moi aussi, je l'aurais fait aussi. Je ne l'ai pas fait avec tous, mais je l'ai fait avec quelques-uns et c'est un moment, c'est comme le jour où tu te maries, c'est un moment, tu te rappelles. Ouais, c'est un moment, c'est ça. Tu n'as pas les mêmes emmerdes qu'avec le... Bon, bref. Je l'attendais, hein. Ouais, je l'ouvre, comme ça, le truc scellé et tout, mais il y a encore l'odeur du magasin, enfin de l'usine qu'il a fabriqué presque. Ah, tu vois, tu nous parles tout de suite d'odeur, c'est marrant, toi aussi, je le dis à chaque fois dans mes reviews, l'odeur, elle est fondamentale pour moi, elle est vraiment une partie prenante du jouet, du truc, parce que la preuve, tu t'en souviens, tu nous dis, ah, l'odeur qu'il y avait eu quand je l'ai ouvert. Mais quand tu as parlé du fait que tu sentais les figurines, quand j'ai vu ses premières vidéos, je fais, ah, ben je me sens moins seul. Venez voir les gars, il y a un gars, il est comme moi, il est cramé. On est, je suis un peu perché des fois, mais ça me permet un petit mnémotechnique. Mais c'est, non, je ne t'appelais pas mon loulou, c'est une vanne, il y a un gamin qui... Ah ben c'est bien quand tu dis qu'il est cramé, c'est un gamin qui débarque. Ouais, c'est bon, c'est bon les gars. Et, c'était, je ne sais plus ce que je disais, comment ça va ? Sinon, vous nous appelez comment vous ? Giri ? Tu parlais de, t'inquiète, t'inquiète, attends, d'ailleurs Mickaël, tiens, qu'est-ce qu'il a dit Mickaël ? Masque, c'est la vie. Voilà, je suis d'accord avec ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, je lis le machin, l'odeur, l'odeur, oh là là, ça sentait le... C'est le plastique qui n'a jamais vu l'air et tout, comme ça. Et là, je vois, attendez, vous avez, il y en a, ils vont me jeter des cailloux dans l'écran, tu vois. Vas-y, vas-y. Et je le regarde, je fais, merde, il y a une roue qui est de travers. Et c'est genre, c'est un peu, ça arrive, c'est rare, une malfaçon, tu vois. Oui, 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 j'en ai eu une il n'y a pas longtemps. Mais c'est l'usine, c'est comme ça. Et du coup, ça ne rajoute, enfin, ça rajoute en plus quelque chose sur le fait qu'il est rare et unique, le truc, c'est qu'il avait une petite malformation, tu vois, de plastique. Il y a une roue qui est de travers. Mais moi, j'ai des tocs. Tu vois, je ne sais pas si vous connaissez la série Monk. Ah ben, on m'appelait Monk. On m'appelait Monk. On se sent vraiment moins seul aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux, vous avez vu ? Je dis ça à ma famille, ils sont en train de manger là. Mes costumes, mes costumes sont tous alignés par couleur, par catégorie et par cintre. Et donc, mes chemises, toutes les chemises sont blanches, les chemises bleues sont avec le bleu et ainsi de suite, bouton de manchette et ainsi de suite. Donc, paquet de pages compétiques. On va y aller dans quelques jours. On va y aller, c'est à toi. Comment les nerfs sont rangés et tout. Mais bon, je finis parce que tout le monde va se barrer parce que je suis trop long. Vas-y. Et du coup, c'est que, paf, le truc, je dis, il faut que je redresse la roue. Là, il y en a qui sont en train de grincer le clavier, attention. Et je redresse, je redresse, ah, c'est marrant, il y a une flexibilité quand même, ça doit revenir. Et là, crac, elle a volé. Oh non. Et là, je vois la roue de mètre par terre. Je te jure, c'est vrai. Ma femme, elle était sur le bar à cliquer. Elle avait pleuré. Elle pleurait. J'ai chéri. Tu m'étonnes. J'ai chéri. Déjà, je l'avais payé cher. Je m'étais investi dans ce truc. Ah, il est pas prêt. Oui, neuf en boîte, il ne doit pas être donné aujourd'hui. Ah, à l'époque, il n'était pas donné. Ah, putain. Oh, putain. Voilà, voilà, paye ta roue. Paye ta roue. Voilà. Voilà, je l'ai réparé. Belle année. J'ai trouvé des pièces détachées. Je l'ai remis WW comme il aurait dû être. Mais je me suis tiré les cheveux. Ah, il y en a qui fait ses courses. Il y en a qui fait ses courses. Comme ça, je le partage aussi. Il y a tout à l'heure Olive qui nous demandait est-ce que tu as un Spiderman ? Alors, je n'ai pas de Spiderman. Tu vois ce que tu veux dire. Alors, tu sais que j'ai dit en introduction, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas Spiderman mais que tu as une Wonder Woman, ça va. Moi, je n'ai pas de Wonder Woman mais ma fille, Juju, la belle dans les vidéos, a plein de Wonder Woman. Elle est fan. Ah, ben voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Demain, on fait le Wonder Woman Boys Challenge avec le hashtag et vous postez tous vos photos avec une Wonder Woman dans les mains et on va relayer tout ça sur les réseaux. T'as entendu, Juju ? Angélique, c'est pareil pour toi. Toutes celles et ceux, vous mettez, mais surtout les garçons, parce que je disais ça pour les garçons, c'était pour relayer le message de Gal Gadot sur les femmes battues, les femmes... Je voulais relayer tout à l'heure. Je voulais relayer le message et en même temps, me dire que pourquoi nous, les hommes, on ne ferait pas ce geste aussi justement pour ce sens-là et de dire, voilà, on va faire avec Wonder Woman et on va montrer qu'on est aussi de la partie. Oui, on va faire ça avec le message. Maintenant, maintenant, on va parler de... Tu vas nous montrer et il va falloir que tu... Tu bascules. Je pense qu'on y est là. Oui, on y est, on est largement bien là. On n'a pas entendu. Moi, je parle trop. Est-ce que tu... Est-ce que tu veux... Je ne sais pas, faire ça par exemple ? Basculer ! Tu me fais plaisir là. Attends, je vais t'en remettre alors. Basculer ! Je vais m'en marier, j'adore. Tu verras, j'en ai un petit peu là-haut. Donc, on y va ? Allez, c'est parti. C'est parti. On va commencer par le petit coin gaming. Je te passe la main. C'est parti. Je te passe en solo et après, on parlera de deux autres de tes passions que je voudrais parler après. Ok, pas de souci. Après, vas-y. De toute façon, quand je vais monter et que je vais dérouler, je vais passer devant deux choses qui vont les amener si tu parles des photos. Ah ben voilà, exactement. Donc, ça va les amener, ça va les amener. Très bien, super. Donc là, juste vite fait, avant de monter, dans l'antre du démon, vous allez voir. Génial. Il y a une petite board à 4. C'est du fait maison, en fait. C'est bricolé par une connaissance à moi qui habite au Mans. Génial. En fait, il fait ça avec du Raspberry Pi, tu vois. Et tu as 2000, 2020 jeux dedans. Et ça va les premières consoles, tu sais, avec des petits, j'ai mangé le nom, tu m'excuseras, avec les petits pixels. Oui, oui, tout ce qui était, ça peut être Neo Geo, Mega Drive. Et puis après, voilà, ça va jusqu'à la PlayStation 1, Neo Geo, bon, en passant, par la NES, Super NES, tout ça. J'avais mis Tekken 3, parce que c'est un des jeux que je surkiffe, quoi, mais voilà. C'est le petit coin, petit coin, bande d'arcade. Oui, je t'en prie. Je vais me déplacer furtivement. Vas-y, comme ça, moi, je vais lire les messages pendant ce temps-là, comme ça, tranquillement. Super, on est parti. Alors, Papou, en plein écran, ouais, c'est ça, énorme la bande d'arcade. Tu as Mancourt Mythique. Alors, ça, c'est Florian, parce que t'as Florian aussi. Raspberry de la bande d'arcade. Oui, c'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai bien dit ? Là, on est face à mon ascenseur, c'est comme en waiter, je suis en photo, mais j'ai un ascenseur avec des femmes au père. Et au final, cet ascenseur qui fait 7 mètres de haut, c'est mon porte-nerf. Il y a 14 mètres de portant, de nerf, en fait. 7 mètres d'un côté, 7 mètres de l'autre. Donc, je vais te faire voir. Ah oui, les amis, en tant qu'on y émettait des pouces bleus, oui, effectivement, même si ce n'est pas pour moi, faites-le pour Blaster. Attention. Oh là là, c'est cool. Ah là, c'est cool, j'aime bien, parce que moi, j'ai vu, alors vas-y. On enchaîne. Oh là là. Oh, c'est énorme. Donc, premier mur avec 7 mètres de nerf. C'est beau, hein. C'est beau quand même. Donc, tu vois, c'est rangé de façon très psycho-rigible. Est-ce que ça sous-entend que tu aurais presque tous les modèles de nerfs existants ou tu sélectionnes ? C'est impossible. C'est impossible. Tu sélectionnes des gammes en particulier ? Oui. Il y a plusieurs gammes, entre parenthèses séries de Blaster qui nous titillent, qu'on préfère. Après, il y a aussi des nerfs qu'on achète parce qu'ils nous interpellent ou alors parce que ce n'est pas très cher. Les choix sont aussi pour nous et pour la chaîne. Il y a des nerfs que je vais acheter parce que je ne les ai eus pas très chers et je sais qu'il y a des gens que ça va intéresser ou pas. Et puis, il y a des nerfs qu'on va apprendre juste parce qu'on les veut. On les veut à tout prix. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est impossible. Il y en a des centaines. Déjà, il n'y en a plus que 150. Il y a Astérian qui te dit c'est nerfez-le. C'est merveilleux. C'est beau. Attends, je te fais un autre mur. Vas-y, vas-y. Moi, c'est les nerfs à l'eau que j'adore. Donc là, je vais aller en prendre un. Il ne faut pas le dire. J'espère que mon fils ne me regarde pas. Mais je vais lui en prendre un. Il y a la 40 qui est là. Il y a le Blaster de Chewbacca en dessous. Yes. On a du nerf Star Wars aussi. Tu vois, il y a les... Oh, il y a la double épée de Kylo Ren. Il y en a qui font du bruit. Attention. J'adore. C'est cool. Il y a certains nerfs qui sont avec des bruitages, bien sûr, mais pas tous. Je vais me mettre dans l'ascenseur. Le UNSC à l'eau. En plus, tu l'as, le UNSC à l'eau. C'est carrément le Blaster du Spartan. Voilà. Génial. Génial. Et puis, il y a le dernier que j'ai fait. Allô, je ne sais pas ce que tu le vois, le rouge. Il est là aussi. Un gros placé à la barrière. Wow. Voilà. Attends, je vais monter dans l'ascenseur. Vas-y. Vous êtes prêts ? Allez, à toi de jouer. Attention, ça va faire un peu... Ça va secouer tout le monde. Tout le monde va dégueuler, c'est sûr. Oui, moi, je le sais, ce n'est pas grave. On fera l'interlude musicale. Tu sais, dans les ascenseurs, tu sais, la petite musique d'ascenseur. Je suis encore plus flippant avec les lumières. Bon, attention. C'est cool. Il y a 7 mètres des deux côtés. Et là, il y a Pilou Pilou qui dit auto-largue. Là, tu es dans le truc d'Actarus. Exactement. En plus, il faut savoir qu'un handi, quand il sort de son fauteuil pour aller dans un canapé ou une voiture ou quoi que ce soit, on appelle ça un transfert. Transfer. Et je parlais de ça avec mon pote Eric que j'ai eu au téléphone et que je fais des vidéos de temps en temps. J'ai eu tout à l'heure au téléphone. Je lui parlais qu'au centre de rééducation, quand j'ai eu mon accident, on m'a réappris à vivre, à manger, enfin, bref. Et quand on me disait, tu vas en séance de kiné, on va t'apprendre le transfert. J'arrivais à fond avec mon fauteuil. Je faisais un demi-tour. J'en reculais. Je me mettais sur la table. Le mec, il disait, tu fais quoi ? Il y a personne qui connaissait Goldorak. Ils sont cons, quoi, là-dedans. Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est Goldorak. Donc, je vais monter l'ascenseur. c'est ce que tout le monde dit hier en Battle Royale. Vous n'allez pas ? Allez, vas-y. On enchaîne. Vous avez vu, les amis, la visite. C'est beau, hein ? C'est truc. Voilà, en haut, il y a du... Tu vois, je te ferai un petit peu. Il y a des gros, gros blasters. Et vous faites des groupes dans le jardin, c'est ça ? Pardon ? Vous faites des grosses parties dans le jardin ? Oui, l'été, ça cravache à fond dans le terrain. On a un énorme terrain. C'est magique, quoi. Je l'ai dit, sur Royenne et tout, on fait des games. On parlait tout à l'heure de l'association. Les événements nerfs qu'on organise, enfin, blasters, c'est à côté de Châteauroux. Ça s'appelle... C'est dans un parc, en fait, où il y a de l'acrobranche, tout ça. Ça s'appelle La Leuf Loisir. La Leuf Loisir. C'est un pote, le patron, il s'appelle Fred. On fait des événements là-dedans, c'est un truc de b... Enfin, on a des vidéos sur notre chaîne de ces petits événements. Bon, là, c'est un peu... Tu vois, avec le Covid, bien sûr, c'est compliqué, mais... Oui, oui, oui. Donc ça, c'est du Zombie Strike. On adore cette gamme-là. C'est très zombie, très post-apocalyptique. Oui, oui. Est-ce que tu en as customisé dans le sens, est-ce que tu en as peint pour les rendre réels ? Je suis très mauvais en peinture et je n'aime pas trop... Enfin, je ne sais pas que je n'aime pas trop. Tu préfères l'original. J'adore le visuel, si tu veux, d'une arme à feu, mais j'ai peur des armes, des vraies armes. Oui, je te comprends. Et par contre, du coup, je ne vais pas les peindre pour que ça ressemble à une arme. Par contre, je peux faire quelques touches de peinture ou de feutre pour les embellir ou faire des effets. Très bien, je préfère plutôt les modifier en interne pour tirer plus loin avec les blasters que j'ai modifiés qui tirent le plus loin. Ça doit être entre 35 et 40 mètres. Ah, quand même ! Oui, mais bon, là, il y a du taf. Ah oui ! Voilà. Mais sinon, oui, voilà. Puis la gamme légale. Regarde, il y a un énorme sniper, là, attention. Oh là là ! Oui, aïe, aïe, avec un gros chargeur. Il y a Benjamin qui te demande si tu as toutes les licences ou il y a un peu toutes les licences. On a toutes, on a, s'il parle des gammes de la, des gammes nerfs, on a au moins un blaster de chaque gamme minimum. Oui, d'accord. Pas sur les, tout ce qui est nerfs vintage, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup et c'est des gammes qui sont de plus en plus difficiles à trouver et de plus en plus rares et qui commencent à prendre de la cote. Parce que c'est comme tous les jouets, tu vois, les plus anciens, ça. Attends, moi, j'aime tous les nerfs, demande à Jean-Georges, lui, il a, il en a plein. Il en a fois, un, une fois, il a dû en peindre. Ah oui, c'est vrai, ah Florian, oui, salut Florian, oui, il est abonné à notre chaîne. effectivement, Jean-Georges, il en a plus, il a tout vendu pour des raisons personnelles. Mais oui, il avait fait des custom de nerfs de 2-1-1, l'usinageux, la chaîne de nerfs dont je parlais tout à l'heure. Regarde, il y a un petit tarballet de Chewbacca, là, qui tire une fléchée de nerfs à la fois. Ah, cool. Oui, je la connais, je me souviens. attention, je vais sortir. Allez, vas-y, c'est parti, à toi de jouer. Bon là, vous avez vu les nerfs, donc en sachant que, il y a 14 mètres de portant, 14 mètres de portant, effectivement, ça fait pas mal de nerfs, et tous les autres sont stockés dans des grosses caisses, dans une pièce où on ne pourra pas aller, parce que sinon, je vais empêcher mes gamins de manger, on va passer devant eux. Allez, vas-y, vas-y, je t'en prie. Là, tu vas nous faire visiter. Qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Alors, si quelqu'un a envie d'aller aux toilettes, c'est le moment. Tu veux dire les Star Wars à côté des toilettes, c'est pas différent. Oui, donc là, il y a des figurines Star Wars qui nous regardent quand on fait le popo, c'est très sympa. Bien, ben oui, il en faut. Le mur à quoi se fait Star Wars ? Si je mets ça, ma femme ne va pas vouloir, donc non, je ne remettrai pas dans les toilettes. Mais c'est un coup être constipé, ça dépend. Ah, peut-être, c'est vrai. Donc après, j'ai des grandes figurines, c'est des 60 cm. c'est 60 cm. 60, je crois. Oui, 70 cm maximum, je crois. Tu vois. Ah oui, tu as les grands modèles, toi. Non, non, parce qu'il y a les gros aussi. Oui, il y en a des. Attends, je vais te faire voir à côté de moi. Salut ! Alors après, c'est le coin BD-DVD. Donc, alors, on parlait de ce qui restait, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, de mon enfance. Il n'y a qu'un truc que je n'ai pas perdu. Parce que même à l'époque où j'étais le plus dans la merde de thunes, je n'aurais jamais pu les vendre. C'était un... C'est que ma mère qui m'offrait ça. C'est ce qu'il me reste de ma mère, quoi. C'est mes BD. Oui, c'est important aussi. Et voilà. Et derrière, il y en a qui vont te faire plaisir. Donc, Mouf, attention. Vas-y, vas-y. Oh, joli. Ah oui. Tu vois, on les voit bien. Intégrale de round numéro 18. J'arrive tout à lire, dis donc. On voit mieux que la dernière fois que quand tu l'as fait. On s'est entraînés tous les deux. Ouais. Attends. C'est fou. C'est génial. Oh, les crados. C'est l'album ? C'est quoi ? Ah non, c'est énorme. C'est l'album le 1, le 2. C'est génial. Quand je raconte ça à mes gamins, ils hallucinent. Tu sais qu'aux Etats-Unis, ils viennent de faire des cartes un petit peu comme les crados. C'est des cartes pour les mettre dans l'univers, mais crados. Ouais, j'ai vu ça. Ça fait un an à peu près qu'elles sont sorties déjà. Eh ben oui. Il y a du Hercule là. Ah ben tu vois. On est une vingtaine, ouais. Voilà. Bon ben après, il y a tous les grands classiques BD. Il y a un truc qui me... Attends. J'ai dit qu'elle avait les crados aussi. Ah, c'est... Mais tu sais. C'est drôle. C'est drôle les crados. Oh là là. C'est souvenir où je comptais les moindres centimes que je récupérais et tout pour avoir une pochette d'étiquette. Je me rappelle, c'était... Oh là là. C'était magique. Et puis j'ai l'air, parce que là, on va arriver à une autre de mes passions après, mais les BD, je veux une Harley. Oh, drôle, ça, bah oui. Ça, c'est récent, mais... Tu veux qu'on en parle maintenant ou... Attends, c'est après. Non, c'est que je voulais te faire voir. Vas-y, vas-y. J'ai la dédicace dedans. Oh, pour Stéphane, amitié. Oh, bien. Margerin qui m'a fait la dédicace. mais carrément. Alors là, pareil, si on avait trois heures, je vous aurais raconté l'anecdote de pourquoi il m'a fait cette dédicace, parce que, bon, pour la faire court, j'étais à une séance de dédicace, j'ai fait deux heures et demie de queue pour avoir une dédicace, c'était à un concessionnaire de moto, voilà, et il faisait froid, j'étais gelé, et au final, tous les gens passaient devant moi avec mon fils, et j'avais décidé de ne pas me battre ce jour-là, de ne pas me fâcher qui que ce soit, et je voulais prouver à mon gamin, tu vois, que les gens pouvaient te respecter, qu'il y avait du civisme encore en France, ben non, tout le monde m'a cramé ma place, et au moment où je suis arrivé devant Margerin, on était les deux derniers, et il m'a dit, ouais, ben, je te fais, il m'a fait un truc à l'arrache qui n'était pas terrible sur ma BD, je suis parti, j'étais tout triste, et voilà, et j'ai une copine qui connaissait le mec qui s'occupait de faire faire les séances de dédicace en France, quoi, et à un repas chez elle, je lui parle de ça et tout, elle ne me dit rien, tu vois, et comme elle connaissait le gars, le gars a téléphoné à Margerin, il lui a raconté, il dit, mais je me rappelle du gars en photo, il est arrivé, il était tout bleu, tellement il était gelé pour avoir un dessin, oui, c'est vrai, j'ai fait un dessin bof, mais j'en pouvais plus, ça faisait trois heures que je faisais des dessins, vas-y, je lui offre un bouquin, je lui écris dessus, il m'a fait ça, c'est cool, j'avais des poils, j'avais des poils, je te jure, Margerin, c'est bon, ah ouais, c'est beau, c'est beau, il n'y a pas à demander si tu avais des Batman, on verra ça après alors, ah tu vas être content, tu vas être content mon chat, allez vas-y, après bon, bah du DVD, pour clôturer, bah oui, on voit Saint Seiya, Cobra, ah bah Cobra, ah tu vois bien alors quand même, c'est propre à peu près, mais c'est nickel, c'est top, les maîtres de l'univers bien sûr, il y a un peu de J-Bor, X-Or, J-S, Pôle Position, il y en a qui connaissent Pôle Position, Pôle Position, elle est la première d'avance, Pôle Position, c'est un peu de son, ouais on connaît, il y a des personnes qui l'ont regardé là, Jerry, c'est chouette ça, j'aimais bien les voitures qui se transformaient, c'était cool ça, One Punch Man, ah One Punch Man aussi, c'est bien, c'est un des rarement récents que je kiffe actuellement, ouais je suis en train de commencer, je viens de les regarder, mon fils m'a fait découvrir, donc je les regarde, ah je suis fou fan moi, et attention, dédicace à mon pote d'enfance, Namin, qui m'a fabriqué cette petite lampe en bois, allez, ah bah il est utile, bon bah il va me dire que je suis un gros blaireau, mais du coup tu l'allumes, et normalement, tu l'allumes, et en fait, toutes les lettres, ça s'allume en orange, oh génial, ouais c'est dommage, non mais là t'es puni, il va falloir que tu nous refasses ça l'année prochaine, et à côté il y a, un Mustang, il y a la plaque de ma bagnole, yes, alors on fait quoi ? oui, je suis collectionneur un petit peu, j'ai une voiture américaine, ouais, 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 vas-y, vas-y, allez c'est parti, ça c'est ma deuxième femme, ouais, ouais, c'est beau, attends, on va revenir là-dessus, tiens, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? bah alors c'est une grand-mère de 1965, c'est la coupée, toute simple, elle a 200 chevaux, la V8, avec des gens de traguerre, et puis voilà, c'est ma deuxième femme, c'est sympa, c'est un mec de Châteauroux qui me l'a vendu, je ne sais pas si je peux citer son magasin, c'est American Carpation, de Châteauroux, un mec génial, un passionné, il n'est pas cher, il est super sérieux. Oui, est-ce que, est-ce que je dirais, tu, oui, tu peux citer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on peut faire. Je ne sais pas, je l'ai fait du coup. Bah oui, non, mais tu as raison. Non, mais il est super, ce mec qui est super, il est passionné, c'est pas, c'est pas qu'un revendeur, c'est un passionné. Et puis j'ai, j'ai une autre petite véhicule aussi, t'as la photo, je crois. Bien sûr qu'on a la photo, je la cache, je la cache exprès, attends, on va voir. Tac. Voilà. Eh oui. Donc c'est une Harley 3 roues, ça s'appelle Q-Tech Engineering, c'est une boîte beige qui fait ça. C'est beau, c'est moi derrière, c'est toi aux 24 heures du Mans, j'étais dans un état, bon bref. Mais c'est un modèle qui est unique en fait ça. Ouais, c'est tout fait, j'ai choisi le carénage, les couleurs, les options, les jantes, tout ce qui est d'origine de l'Harley en fait, c'est le cadre, le moteur, le réservoir, c'est tout. Tout le reste, c'est de la pièce. C'est un bat pod, il nous dit bat. C'est pas bête, c'est ça. Ça ressemble, il y a un petit côté, ouais, il y a un petit côté Batman, c'est très dark, c'est noir mat, bande orange, je me suis inspiré de la V-Road Night Road Special, qui est un modèle qui n'est plus commercialisé malheureusement, qui était avec un moteur allemand, mais vendu par, c'était une Harley quoi. Ah, c'est génial. Il y a Pierre qui te demande si tu aimes l'effort de la légende Shelby. Bah, bah oui. Bah oui, on est d'accord. C'est intouchable, c'est intouchable. Autant ma Mustang comme ça, elle claque, mais elle est très très abordable, c'est vraiment, on a l'impression comme ça. Là, les Shelby, c'est pas la même, c'est pas la même. Ça pique. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même autre chose. On va revenir à toi maintenant, mais je te laisse, attends, je te laisse nous faire poursuivre la visite. Donc, on va venir. Donc, hop, donc là, alors oui, je t'ai pas parlé, mais je suis collectionneur d'Airsoft aussi. Je sais pas s'il y en a. Allez, vas-y. Je sais pas, tu vois quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'as ? Vas-y, vas-y, parce que moi, j'en ai, enfin moi j'en ai, mais c'est des vrais Diabolos. C'est pas de l'Airsoft. Mon fils, il a un Airsoft. Ah oui, il y a un peu du plomb, ouais, ouais. Moi, j'ai du plomb, du plomb avec le Diabolos. Sympa. Tu en fais chez toi ? Hein ? Tu en fais chez toi sur le terrain ou tu t'amuses ? Bah en fait, moi j'en suis à un stade où je collectionne et je fais des cibles, c'est tout en fait. Ouais, c'est ça, bien sûr. parce que je m'étais renseigné, si tu veux, autant j'ai un module électrique tout terrain pour faire des blaster games et tout ça, et comme c'est moi qui crée les blaster games, je fais un peu ce que je veux, autant mon module pour aller faire de l'Airsoft, c'était un peu plus compliqué, je ne voyais pas non plus une bille un peu puissante taper dans mon bloc batterie à l'arrière, enfin, c'était un peu, voilà, parce que moi j'ai fait du paintball en fauteuil, tu vois. Ah oui, quand même, courageux, c'est courageux. Il y a Carméline qui te demande si tu as un Magnum dans le lot. Non, j'ai juste le Dan Wesson qui ressemble un peu. Non, c'est mon réplique préféré d'ailleurs. Le Dan Wesson 715, nous dit Florian. Ouais. Attends, 715. Oui, je ne sais plus. Oh bah, Florian, il a l'air de connaître. Je ne me rappelle pas. Voilà, donc il y en a un petit peu, alors, je ne sais pas si vous voyez là-haut, il y a un sniper. Ouais, on voit bien. Ouais. Mais là aussi, c'est de l'Airsoft ça aussi ? Non, c'était la carabine à plombons, papa. Ah oui, tu me disais aussi parce que j'en ai une comme ça. Et elle trône fièrement devant tout le monde. Ouais, 357 Magnum. Ouais, mais en fait, moi j'en ai effectivement en 4,5 mm en fait, en plomb. J'ai 357, 357 canons courts, canons longs, et j'ai un CP99. Voilà. Ah joli. Ah ouais, très sympa. d'où te vient cette passion des armes ? J'en serais incapable de te dire. Tout ce que je sais, c'est qu'un copain d'école, quand j'étais au lycée, m'a fait découvrir le paintball. J'en ai fait, on avait une équipe, on s'appelait les French Ninja Team, le nom crevé. D'accord. Bref, un mélange de team, de tortue, de petite ninja, de ce que tu veux. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Et au final, on partage, obligé, on partage. J'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours kiffé ça, et puis après, j'ai découvert, toujours pareil, je matais des vidéos YouTube, Nerf, et puis des fois, ça basculait sur du truc d'Airsoft, et j'ai découvert l'Airsoft par YouTube, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout simplement. Je trouve ça, et puis, on les gâts, on les en font tous ici. Ah ouais, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'adore, tu sais, bricoler les nerfs, la mécanique, l'ingénierie, et je trouve qu'une réplique, ou une arme, mais j'en ai pas d'arme, mais une réplique, ou un nerf, quand tu démontes ça, moi, c'est mon casse-tête chinois, c'est mon truc pour kiffer, pour me détendre la tête. Et est-ce que ça se démonte facilement, ou il y a des vis, ou c'est collé ? Tu parles de l'Airsoft, ou les nerfs ? Non, non, les nerfs. Les nerfs, la majorité des nerfs, c'est de l'assemblage vis et clip. Ah oui, donc ça va. À part de trois exceptions, tout est modifiable, tout est réparable, tout est bricolable. C'est sympa. Alors, Antonio, qui vient d'arriver, il nous demande, il vient d'arriver, il dit, j'ai loupé quoi ? On démarre la visite. Allez, vas-y, on démarre la visite, Antonio, on n'a pas poté pendant une fois, un peu plus de demi-heure. Ça, c'est à cause de toi, tu vois, on a regardé les Airsoft. Tiens, c'est qu'il te plaît. Ah, c'est quelque chose de dire. J'ai vu ta vidéo, tu m'as énervé, je l'ai acheté. Non, t'as craqué aussi. Non, mais je ne pensais pas avoir un effet comme ça, quand même. Ah bah tiens, si, mais attends, tu vas voir, c'est pas fini. Donc là, j'ai mon petit boule de riz, boule de riz. Bonjour. Ah, you called the night of old, what do they call garbage pail, kids in French, it's called the crados. Les crados. Crados, it's like dirty. It's not me. I'm not a crados. Attends, je ne t'ai pas fait voir juste ça. Vas-y, vas-y, Coluche. Bah oui, super bonjour. Eh bah oui, obligé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez en ce moment de ce mec. On ne parle plus. Alors, donc là, vous avez vu, il y a ma pièce secrète. Quand je dis que Jerry insiste, je n'incite pas à acheter. Moi, je n'incite personne à acheter. Je présente, je m'amuse, je me fais plaisir. Après, si vous avez envie d'acheter, c'est bien. C'est bien. Bien sûr. Alors, on est parti. Donc là, je vais rentrer dans la... vas-y, vas-y. Donc là, c'est ma pièce. C'est mon univers. Alors là, les amis, j'hésite, c'est parti. Toujours moment découvert. Hop, attention. Tu fermes les volets, tu fermes tout. J'ai mis mon projecteur qui me sert pour les tournages à l'entrée de ma pièce pour que ça illumine un petit peu, tu vois, que ça éradie un peu dans la pièce. Alors, je fais juste un petit tour d'horizon comme ça. Alors, tu vois, il y a Air Battle Games qui dit c'est la papou cave. C'est clair. C'est vrai, c'est bon. Il la connaît, il la connaît, il l'a visitée. Ah, il la connaît en plus. Bah oui, c'est pour ça. Donc après, on va faire vitrine par vitrine parce que... Eh bah, vas-y, je t'en prie. Comme dit Benjamin, allez, fais-nous rêver. Yes, it's nice. Alors, on va parler, on va passer par la première étagère, en fait, donc c'est la première quand on entre. Voilà, les amis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis, bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada